Salut à tous c'est Anonymate et à chaque fois je fais la même intro c'est pas grave c'est pas grave vous voyez un jeu que vous ne connaissez pas c'est pas grave donc ça c'est le dernier free to play que j'ai repéré et donc qui a été bien annoncé quand même pour un free to play ça s'appelle Warframe c'est du style ninja, troisième personne, shoot them up, co-op même si c'est pas dans le bon ordre donc vous voyez que je vais commencer très fort donc ça ressemble à mon perso car c'est lui voilà donc assez simple, j'ai pris la classe de base parce que normalement vous avez le choix entre 3 classes au début donc voilà et donc on a une arme de principale, une arme secondaire et une arme de mêlée donc une arme de mêlée que j'ai pu augmenter donc sachant qu'il y en a plusieurs, que je suis au niveau 1 et que vous commencez au niveau 0 oui c'est un peu étonnant j'admets j'admets, j'admets donc voilà par exemple vous êtes au niveau 1 donc tant que j'ai pas tant que je suis pas au niveau 2, enfin il y a des trucs qui vont se débloquer ce n'est pas d'un pay to win comme certains jeux le sont et donc pay to win pour ceux qui ne sont pas anglais même si ça m'étonnerait leur payer pour gagner donc c'est vraiment un free to play vous pouvez faire en ligne privée, invitation seulement et disponible sur steam et voilà donc ça c'est l'espèce d'argent qu'on paye ce que je montre vous pouvez le jouer à la manette, ça se joue assez bien je ne suis pas un fan de la manette mais donc ça se joue je vais vous montrer tout de suite donc normalement on commence sur cette planète et on fait petit à petit donc les niveaux je vais vous montrer la première mission alors si je ne dis pas, voilà c'est celle-là donc la première mission bien sûr j'ai un niveau beaucoup plus au-dessus au niveau d'XP j'ai plus de niveau que ceux qui veulent affront donc ça c'est pas très grave ce qui est intéressant dans ce jeu donc c'est les armes de melee les améliorations d'armes, tout ça et du warframe une warframe c'est un perso alors je crois que j'ai une co pourrie il m'a semblé ou que je trouvais que c'était original comme jeu bien que... enfin moi j'aime quand même vachement les premières personnes mais là cette troisième personne est sympa aussi alors soit j'ai une co pourrie soit celui qui héberge la partie a une co pourrie mais dans les deux cas c'est moisi donc je coupe, je vous reprends quand c'est bon et c'est bon voilà une petite intro alors bien sûr le jeu comme d'habitude je le dire à chaque vidéo j'ai baissé les qualités graphiques pour que je puisse tourner convenablement donc voilà déjà ce jeu est stylé je trouve perso pour certains trucs donc là je cours tout simplement avec mage ensuite configurez votre position accroupie pour C parce que c'est plus simple pour faire ça par exemple voilà migration de l'hôte en cours c'est ce que je disais l'hôte doit avoir une co pourrie donc ce retape un chargement gratuit bon celui-là devra prendre moins de temps je pense il est même bugué d'ailleurs donc voilà donc on peut faire cette espèce de glissade toute stylée sur l'hôte on a une petite mini carte qui est assez bien faite l'emplacement orange signifie le alors voilà 3 murs et demi tac bousier là je vais faire un truc dégueulasse normalement voilà donc le coupage en 2 qui est très sympa vous voyez il y a des beaux détails j'aime bien j'aime bien euh bien sûr les gens vont se demander ce que je fais vous voyez de casser ces choses les trucs bleus servent donc il y a une barre bleue en haut à gauche droite par exemple que vous pouvez voir au dessus de la barre verte donc la barre verte c'est l'endurance hein et puis d'autres voilà donc j'ai pas le cas quand même et ce sont des débutants normalement donc euh donc je vais vous montrer une compétence voilà hein voilà ça nous a découpé hop donc j'aime vraiment bien la démembration et je trouve c'est vachement sympa il y a vraiment une impression de découper je sais pas donc voilà moyen de tirer pendant qu'on fait ça hein c'est d'ailleurs c'est super classe pour ça euh donc je vais vous montrer d'autres choses donc quand on fait une glissade si vous faites espace pour ressauter vous faites un salto avant donc vous faites espace plus position incroupie vous faites un espèce de jump soit avant ninja tac donc là je vais là là je les waouh donc là c'est un peu abusé hein vous avez plus remarqué que je lui ai mis un petit coup je l'ai planté là je le découpe enfin c'est c'est normal les ennemis n'ont pas beaucoup de résistance tac donc je vais essayer de de décapiter enfin headshot hein c'est possible bon bon ouais on va limiter la violence à ce qu'on peut hein tac euh qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ah oui quand on saute de côté qu'on vise vous pouvez faire des espèces de saut à la max pain je trouve ça super classe bon alors je me suis juste suicidé se suicide donc voilà hein moyen de parer alors attendez que j'ai retrouvé la touche ouais bon moi j'ai mes contrôles alors qu'il baissait à terre merde donc là pour réanimer on fait F euh si je le tue pas avant tac euh il y a 4 réanimations par jour hein donc ça veut dire que si vous êtes mort tout seul vous pouvez vous réanimer mais ça va coûter euh enfin faudra attendre faut pas utiliser les 4 d'un coup c'est ça que je veux dire donc je vais vous montrer un peu l'arme secondaire hop alors ça c'est intéressant si je dis pas de connerie voilà donc euh ah non non d'accord bon là c'est pas intéressant donc là bon normalement on peut le faire au flingue mais j'aime mieux le faire au au cac je bourre une commande enculée là pour rester poli allez 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 donc ça ça me prend pas de ça me fait pas mal hein tac allez il est pour moi hein il est pas pour moi ? bah bon euh j'ai éteint les lumières là oh coucou voilà alors je vais vous montrer une autre attaque aussi oula ou de dieu encore mieux bon ok échec de la mission tout le monde s'est barré c'est génial bon bah quoi de mieux pour remonter c'est très bon tout ça pour remonter qu'au début c'est simple et qu'après je vais vous montrer une autre euh six secondes voilà très bien qu'après c'est compliqué ah non non attendez je vais faire celle là parce qu'après on débloque la terre je vais voir comment elle est faite donc il y a des passages en extérieur hein la plupart du temps c'est quand même dans des vaisseaux mais euh mais il y a des passages en extérieur qui sont des fois assez beaux hein je peux admettre et que le jeu au maximum est vachement sympa pour un free to play je crois qu'il y a un travail graphique assez sympa dans le changement de merde je vais couper les temps de changement bon alors en fait c'est frappe c'est un qui me fait euh tarder les temps de changement parce que dès que j'ai coupé frappe c'est l'a mis tout de suite donc en fait vous avez raté euh dites je suis tout seul là ou je suis tout seul ok bon bah pourquoi pas hein on va faire la mission tout seul sachant que c'était un jeu de copse c'est assez étonnant au moins ça la coupe c'est glissade de fou moi j'adore en franchement tout ce qui est abusé dans ce sens c'est pour moi c'est vraiment bon euh donc on peut voir ces conneries je vais attendre qu'il y ait quelqu'un quand même non ? personne ! ok personne ne veut faire cette mission voilà donc voilà c'est pas ça en extérieur que je trouve assez sympa euh c'est vachement détaillé bon là euh encore une fois je vais le redire bon vous savez hein j'ai baissé la qualité je vais le dire vite alors soit il faut un jingle en fait il faut un jingle euh euh jingle pour redire à chaque fois que euh j'ai baissé la qualité euh euh que vous sachiez donc ça ça sert à quoi ça ? ah donc ça alors ouais bah 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 ça j'aime pas c'est chiant donc si je dis pas de conneries c'est des vagues d'ennemis il faut y survivre alors bon là je tourne à 15 fps tac alors pourquoi j'aime pas ce mode parce que déjà un je suis tout seul et euh 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 du coup bah c'est beaucoup plus dur de protéger euh cette chose là qu'un crignopode à Warframe quand il y aura plein d'ennemis tout à l'heure je... pourquoi t'es pas mort toi ? pourquoi t'es pas mort ? aussi là problème ça donc je vous montrerai euh... javelot radial hein qui est une compétence que j'ai qui permet de... donc vous voyez des javelots un peu de... un peu de partout putain crève ah ouais tiens euh... quand je dis plein d'ennemis je vais attendre qu'il y en ait au moins 5 hop c'est sûr que quand vous faites démission vous vous ramassez une espèce d'itemme hein je vous montrerai il y a une fonderie à l'éducation de fonderie ou vous pouvez euh... crafter je prends cher oula ah yes donc ça c'est un allié hein il a l'air d'être beaucoup plus hop que moi donc on est 3 c'est cool 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 aïe 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 alors du coup bon ça me fait l'année plus mais euh... on est même 4 d'accord effectivement ils sont tous des niveaux super à vous pouvez voir à leur vie enfin non leur bouclier aussi hein ils ont un temps de plus euh... farm est joué que moi sachant qu'on passe des niveaux pendant un moment voilà ça c'était que la première vague euh... donc euh... donc voilà un mec qui sait pas quoi dire ça bonjour monsieur vous ne passerez pas je crois qu'on peut parer les balles je suis pas sûr je sais pas comment ça marche on va juste défendre on va juste défendre oula alors désolé ça marche pas et là pouf... donc j'ai fait ma compétence et ça envoie des espèces de javelots qui les clouent au mur normalement donc pour activer ses compétences comme je l'ai dit tout à l'heure il faut de la barre bleue que je n'ai plus voilà encore mais c'est ces choses tac alors euh... elle bouffe pas mal de... de barres c'est pour ça que... que je vais pas l'utiliser tout le temps bah tiens il est où l'ennemi bon déjà il est pas là il doit en rester un je pense ah c'est bon ok il a marqué un waypoint alors général les waypoint c'est que quelqu'un a repéré un... non... allez monte voilà c'est que quelqu'un a repéré un... enfin une amélioration et l'indique pour tout le monde oui parce qu'on va pas se voler les ressources hein ce jeu est quand même comme une autre à quoi donc euh... ça sert à rien oula 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 donc là euh... ça vous a pas très bien montré ce que je montrais enfin... ça va peut-être arriver hein ça se voit mieux dans les salles qu'on cloue les gens sur les mains c'est dégueulasse ce que je dis euh... pfff c'est tellement classe c'est pas pourquoi... là une fois je m'arrête et je dis... prospect alors... je m'imagine aussi une version du jeu à l'ancienne c'est à dire en mode... euh... euh... enfin je veux dire euh... sans... sans des trucs quittés et tout avec un vrai sabre et euh... des... des vraies personnes genre... enfin un truc de samouraï euh... vraiment sympa mais euh... à l'époque des... des samouraïs d'ailleurs voilà c'est ça que je cherche à l'époque des samouraïs ça pourrait être vraiment euh... vraiment sympa là il y a la wave 3 je pense ça doit pas être très intéressant à voir euh... je vais couper peut-être la vidéo ouais... pour faire des petites coupures et que ça ne prenne pas 30 temps à uploader de temps, oké... le temps...